J'ai un très mauvais pressentiment. Ah bon ? Et par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on va se ramasser une tue. Tu réfléchis trop. Calme-toi un peu. Tout va bien aller. Je te souhaite d'avoir raison. Au fait, Arvidas, je me pose une question. Laquelle ? Eh bien voilà, tu prononces ton nom du Vognur. Mais vu l'écriture, ça se prononce du Vognur, non ? Oui, tout à fait. Mais je fais surtout ça pour perpétuer les traditions familiales. Alors, c'est très bien de perpétuer les traditions, je ne dis pas. Ah, mais en attendant, qui gère ton magasin et la vie dans ton absence ? J'ai confié la reine à mon excellente amie, Arvidor de Métragne. Il est très compétent et je lui ai déjà confié ma vie. J'ai toute confiance en lui. Ah, c'est beau une telle amitié. Tu sembles doué pour juger les gens, en plus. Encore une chose que tu sais faire. Y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire ? Eh bien oui, je ne sais pas dire sous la moche drôle. Ah bah si, en fait, je sais. Mais je ne sais pas cuisiner le vrille. Mais si, au contraire. Tu as fait un excellent rôti avec celui que j'ai attrapé il y a deux jours. Zut, c'est vrai. Du coup, je ne sais pas trouver ce que je ne sais pas faire. Et paradoxalement, même ça, je sais le faire. En tout cas, je remarque que les habitants d'ici, ils ne sont pas trop stressés. Ils nous ont laissé entrer sans problème. Les gardes postales entrées nous ont même fait de grands souhaits en nous saluant. Et pourquoi il attire autant de monde, cette ville ? Eh bien, il se trouve que c'est une station balnéaire célèbre. Une ville balnéaire. À côté des montagnes. Sans la mer ? Ouais, d'accord. Justement, c'est ça leur argument de vente. Comme il n'y a pas la mer, les gens viennent par curiosité. Et c'est comme ça que c'est devenu célèbre. Mais c'est complètement cool. Tu devrais arrêter de juger les gens à leur coutume. C'est lassant à la fin. Oh là. Hé, oh. Qui ? Nous ? Oui, vous. Aucun de nous quatre ne s'appelle Eo. Mais vous n'êtes que trois. Oui, ils vont compter le cinq. Euh, certes. Et puis, Eo, mais c'est nul comme nom. Mon ancien régisseur avait changé son nom avec son pseudéime. Il s'appelait Jean-Marc Durand avant ça. Enfin, dans tous les cas, c'est fourreux comme patronine. Après Gérard, Jean-Marc, tu collectionnes vraiment les connaissances avec des appellations bizarres, tu le sais ? Rien de plus qu'un malheureux concours de circonstances. Et sinon, qu'est-ce que vous ne voulez ? Eh bien, je suis Guy, et je vais vous faire visiter à l'intention... Attention ! Falouf, Gérard ! J'ai confiance. Vous étiez mes amis. Oh, merci. Vous m'avez vite temps de mourir. Et qu'est-ce que c'était ? C'était une tuile. Au final, j'avais raison, on s'est ramassé une tuile. Enfin, Gérard, s'est ramassé une tuile. Littéralement. Je vais vous faire visiter gratuitement pour vous remercier. Ah, parce que tu comptais nous faire payer ? Bah oui, quel problème. Alors là, tu rêves pour qu'on visite ta ville de con ? Mais enfin, pourriez-vous plutôt nous indiquer la route vers les grottes des montagnes d'Orvégure ? Eh bien, c'est par là. Et surtout pas merci à vous. Et allez crever. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501